J'ai une coupure, ce qu'on m'a appelé, et coupure de la vidéo, du coup il y aura deux parties. Aïe, 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 ici j'étais en train de vous dire, il y a quelqu'un qui hésite. Pourquoi la personne aujourd'hui, on a dit qu'il y avait un shift, il y a un changement dans les hésitations. Vous avez par votre comportement, amener quelqu'un à être davantage attaché à vous sur le plan émotionnel. Certainement parce qu'il y a une rupture et vous lui avez tourné le dos. Oh, vous lui avez mis un vent. Avec l'absence ici, cette personne a pu se rendre compte des sentiments qu'elle avait développés à votre égard. Et on voit que j'entendais chaque chose en son temps. Pourquoi ? Moi je vois de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités pour vous, professionnellement parlant, au niveau de l'argent. Il y a avec l'as ici, vous montez pour moi en grade, montez en responsabilité et forcément financièrement ça augmente, mais ce n'est pas pour ça que ça change. Mais surtout, cette relation peut-être qu'elle est en dentie aujourd'hui ou elle se dégrade aujourd'hui parce qu'on veut que vous vous focalisiez aussi sur cette réussite professionnelle. Parce que pour moi, il y a une ascension professionnelle sur vous et on veut que vous vous focalisez toute votre attention ici et pas là-bas. D'accord ? Donc il y a un détachement qui doit se faire. Alors c'est peut-être pas juste, mais c'est dans les énergies, c'est comme ça. On veut que vous vous focalisiez. Pour beaucoup d'entre vous, là, il y a une ascension professionnelle. Si ce n'est pas encore arrivé, il y a de nouvelles responsabilités qu'on vous confie ou qu'on vous commence un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et on veut que toute votre attention soit là et c'est pour ça qu'on voulait, on a mis de l'inconstance pour moi dans votre relation pour que vous puissiez prendre du recul et du détachement. D'accord ? Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, ici. Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la vierge ? Du coup, je ne me souviens absolument pas du temps que j'ai mis pour vous filmer dans la première vidéo. Peut-être que ça va être plus long que les autres, peut-être que ça va être plus court, je ne pense pas. Mais qu'on ne vienne pas me dire en commentaire, vous avez mis plus de temps pour la vierge, je n'ai aucune idée. Et là, comme j'enregistre, je ne peux pas les voir, sinon il y aura trois parties. Combien de temps j'ai mis pour la vierge ? Je fais juste en fonction de mon repère, c'est les oracles ou les tarots que j'utilise. Après, le temps que je m'ai parlé, je ne calcule pas forcément. Donc, je vous préviens. J'ai le jugement. Il y a une renaissance ici. Donc, l'occasion de reprendre quelque chose, de faire renaître quelque chose. Pour certains qui sont célibataires, il y a une rencontre. Et avec, oui, il y a une rencontre. Pour d'autres, il y a un retour. Il y a un retour vers quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous connaissez déjà revient vers vous. Mais en tout cas, il y a une renaissance pour certains d'entre vous. Ouais. C'est clairement ça. Il y a quelqu'un qui en demande par rapport à vous. Ou vous êtes en demande par rapport à quelqu'un. Moi, c'est dans ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui veut reprendre quelque chose avec vous. J'ai une personne qui en demande et je vous vois vous. Vous n'êtes pas fermé, mais voilà quoi. Dans l'hésitation, certes, mais vous vous êtes choisi. Dis-vous d'abord, je pense que vous avez envie de faire fonctionner, de faire marcher cette relation. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est vraiment ça. On voit que si vous avez pu être dans la dépendance affective avant, pour moi, c'est terminé. En tout cas, dans cette relation-là, vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. OK, je suis ouverte, j'ai envie que ça marche. Mais si ça ne marche pas, ciao. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est dans la demande. Vous n'êtes pas dans la demande. Vous attendez. Et puis, vous attendez aussi de voir si cette personne a changé. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges ? Il y a quelque chose de toxique chez cette personne ou un comportement toxique. Il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin d'un grand changement chez cette personne. Ça peut être une jalousie maladive. Ça peut être des addictions. Ça peut être un attachement inconsidéré aux choses matérielles. En tout cas, il y a quelque chose de toxique ici. Qui fait que vous n'allez pas vers cette personne, mais c'est cette personne qui vient à vous avec ce bagage toxique, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on me parle ? On a quelqu'un qui souffre. Pour certains, ça peut être... Ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être... Ça peut être quelqu'un qui a un passé très lourd de délinquant, etc., etc. Ça peut être... Quelqu'un qui a pu se retrouver derrière les barreaux aussi. C'est ce qu'on me montre. Et qui revient vers vous. On voit que vous avez envie de vous privilégier. Là, on est en mode de je m'occupe de moi d'abord, le reste, je m'en fiche. Là, c'est clairement ça. Encore une fois, vous vous inversez. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper. Ce n'est pas pour tout le monde, d'accord ? C'est quelqu'un qui a pu vous tromper. C'est quelqu'un qui a pu énormément vous faire souffrir. Et pour certains, énormément vous tromper aussi. Et si c'est quelqu'un qui vous a énormément trompé, c'est que vous êtes resté longtemps avec cette personne. Donc, si vous savez que vous connaissez quelqu'un depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, là, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas vous. Pour certains, cette personne était déjà en couple quand elle vous a rencontré. Et du coup, elle jouait sur les deux tableaux. Il y aura de la communication entre vous. Pour certains, on me dit que cette personne vous a fait souffrir. Elle a pu vous tromper ou s'acoquiner, entre guillemets, avec le mauvais entourage, les mauvaises personnes. Et elle a bien compris sa douleur. C'est comme ça qu'on me le donne. J'ai quelqu'un qui a bien compris sa douleur et du coup, qui va vers la personne la personne qui était honnête. La seule personne, finalement, qui était honnête, c'est vous. Mais on voit que vous, vous êtes plus préoccupé par votre ascension professionnelle ou par vous-même. Il y aura néanmoins communication entre vous. J'ai quelqu'un qui a envie de s'engager maintenant. Il y a beaucoup de regrets de ce qu'il ou elle a pu faire par le passé. J'ai un coup de chaud, là. Alors, ce qui n'est pas étonnant vu les températures. C'est la dernière vidéo que je filme de la matinée. Là, je m'arrête là. J'ai encore le diable en dos de bec. Néz. Ouais, non, j'ai chaud. Alors, vierge, uniquement vierge. On parle de déprime, de dépression, de quelqu'un qui se pose trop de questions, quelqu'un qui est dans la paranoïa. Oui, mais si je fais ça, ça, c'est vous, ça. C'est la première carte que j'ai sortie, je m'en souviens. Vous êtes trop dans le mental, vous analysez trop, vous posez trop de questions. Attention. Vous faites du mal tout seul. Soyez dans l'équilibre. Il n'y a pas... Ça veut dire que si vous vous posez tout ça comme question, vous avez besoin d'analyser, c'est pas le moment de prendre des décisions. Prenez votre temps. Pourquoi vous vous stressez? Pour certains, ce qu'on me dit ici, vous avez effectivement rencontré quelqu'un qui a un passé assez chargé, assez lourd, un ancien délinquant ou un repris de justice. Et cette personne vous plaît, mais son passé ne vous plaît pas. Il y a une prise de tête là, j'y vais, j'y vais pas. Pour certains, c'est ça le message. Et vous vous dites, ah non, je préfère rester toute seule. Même les repris de justice ont besoin d'amour, mais bon, si c'est pas votre amour que vous voulez donner, c'est votre droit. Voilà. Pour certains, il y a vraiment ça. Pour d'autres, il y a juste, comme j'ai dit, la peur de se retrouver dans des schémas qu'on a déjà connus auparavant et vous estimez que vous êtes mieux seul. Tout simplement. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, ça vous met en panique. J'ai quelqu'un que... Vous voyez que le comportement de cette personne a changé, vous vous demandez si c'est sincère, vous n'êtes pas habitué peut-être et vous vous dites, mais mince, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un loup derrière, qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que c'est sûr ? Il n'y a pas... Vous ne faites pas confiance à cette personne. Mais il y a quelqu'un qui dit, cette personne, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Elle a pris son temps, certes, mais elle est sûre d'elle. Elle a des sentiments, elle est sincère et elle veut tout faire pour que ça fonctionne et qu'il y ait un équilibre entre vous. Moi, je ne suis pas en train de vous dire d'accepter. C'est vous qui choisissez, mais c'est ce qu'on vous donne. On voit qu'il y a une prise de tête là. Il y a quelqu'un qui revient. Et puis pour certains, vous avez peut-être d'autres propositions. Et du coup, si vous reprenez cette personne, ça vous fera, pour d'autres, on vous dit, ça vous fera couper avec quelqu'un d'autre aussi parce que je vois deux énergies pour certains d'entre vous. Eh, Vierge, je vais te dire, j'ai compliqué. Il n'est pas compliqué, mais c'est... Voilà. Pour moi, vous avez d'autres propositions. Vous allez avoir d'autres propositions. Il faudra trancher ici. Et j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, oh là là, c'est prise de tête, je préfère rester toute seule. Je veux qu'on me fiche la paix. Je veux qu'on me laisse tranquille. J'entends ça. Je parle peut-être un peu trop fort. Ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé les commentaires. Je plaisante. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Pour moi, vous ne donnez pas de réponse. Vous laissez cette personne poireautée dans le vide là, en stand-by avec le pendu. Ça ne lui plaît pas forcément. J'ai quelqu'un qui peut effectivement s'énerver parfois ou dire, oui, j'ai besoin d'une réponse ou c'est ce que je ressens parce que derrière, il y a une vraie détresse psychologique et émotionnelle surtout. Et puis, il y a peut-être une petite dépendance affective aussi. Petite ou grande. C'est peut-être un bélier ou un signe d'eau avec le cavalier de coupe que j'ai vu tout à l'heure et le roi de coupe. Un signe d'eau, c'est possible ou c'est quelqu'un qui a tous ces signes-là dans son thème. On me parle aussi d'une énergie de feu avec le roi de bâton et d'une énergie de terre avec le cavalier de denier. J'ai quelqu'un qui veut vous offrir des choses, qui veut vous mettre à l'aise, vous rassurer. Alors, cette énergie est plus petite que le reste, mais c'est l'énergie que cette personne apporte avec elle également. Ça peut aussi montrer que vous pouvez rencontrer à côté une personne au travail à qui vous allez plaire et qui va peut-être vous plaire aussi. Quelqu'un qui peut-être est plus jeune que vous ou quelqu'un qui est d'aspect jeune, quelqu'un de très cadré, très matérialiste aussi et qui va s'approcher de vous, qui a offert des propositions. Voilà, voilà pour vous, mes chères vierges. J'ai pris tous mes oracles, le même nombre que les autres. Donc, normalement, je suis au même temps, la fille qui se prend la tête. Ça prend le temps que ça prend. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais mes chères vierges, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je suis encore désolée pour cette coupure inopinée. Donc, vous aurez deux vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.